Alors Stéphanie, le 18 mai 2002, il y a 4 ans, votre fille Laurette s'en allait, foudroyée par une leucémie. Pour tracender votre douleur et donner un sens à sa mort, vous avez créé une association dont le but est d'oeuvrer pour que le don de soie, le don de sang, le don de plaquette, le don de moelle osseuse devienne un acte beaucoup plus naturel. Vous avez créé une association qui a 4 buts. Informer le public de l'importance du don, faciliter le don, financer la recherche sur les maladies du sang et apporter du soutien et du réconfort aux malades. Où en est votre association aujourd'hui Stéphanie ? Vous avez tout dit Thierry. 4 ans bientôt, après, beaucoup de choses se sont passées. Le message est enfin passé. On n'a pas encore gagné. On n'a pas encore gagné puisque un élément essentiel, c'est que les plaquettes ne se conservent pas. Donc pour qu'il y ait un flux permanent de donneurs, il faut être informé, il faut en avoir pris conscience. On n'est pas le pays le plus en avance, je dirais même qu'on est un des derniers pays, à ne pas savoir, à ne pas comprendre, parce qu'on a toujours une excuse qui est de... Je l'ai testé là tout à l'heure, il y a deux minutes, c'est long, on n'a pas le temps. Ça dure deux heures, oui. Ça dure deux heures, oui. Mais lorsque le malade attend et lorsque le petit enfant est enfermé pendant des mois et des mois dans une bulle, à l'hôpital, lui, il ne sait pas très bien ce que ça veut dire, il ne comprend pas pourquoi ces plaquettes n'arrivent pas. Donc je crois que la première des choses à comprendre, c'est un changement de comportement. Et là, on est très en retard. Il faut un appareil spécial, ça dure deux heures. Oui, c'est un appareil spécial, il y a un examen à faire qui n'est pas méchant. On va vous faire une prise de sang pour savoir si vous êtes en bonne santé, si vous êtes apte à donner des plaquettes, si vous en avez suffisamment. Il y a quelques contre-indications, bien sûr. D'abord, il faut avoir 18 ans, il ne faut pas avoir voyagé dans certains pays, il ne faut pas prendre certains médicaments, mais tout ça, ce n'est pas grand-chose. C'est un petit examen de sang qui va dire si vous êtes apte à donner et à être donneur. Voilà, vous inscrivez, c'est dans la durée, bien sûr. Donc l'association marche ? Oui, ça fonctionne parce qu'on est au boulot, je dirais, 24 heures sur 24. On informe, on travaille beaucoup dans les écoles, on a réalisé un certain nombre d'opérations qui consiste à toujours dire, redire, rabâcher, à mobiliser les jeunes. On a la chance d'avoir un très grand mouvement de jeunes qui organise des opérations. On a créé le défi plaquette avec les élèves de l'ESSEC qui organisent tous les ans un concours, un grand concours, c'est-à-dire s'inscrire tout au long de l'année pour amener le plus grand nombre de donneurs. Et ça nous permet dans les régions différentes d'avoir des centres qui sont quasi autosuffisants. On n'est pas encore autosuffisants en Ile-de-France et en région PACA, ça traîne un tout petit peu, mais parce qu'il y a, en tout cas en Ile-de-France, beaucoup d'hôpitaux, une grande concentration de malades et que là, il faut des donneurs qui s'inscrivent toute l'année. Il y a quand même 5000 cas de leucémie en France par an. Quasiment, oui. C'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Et la leucémie est un cancer du sang, donc on rentre évidemment dans le plan cancer, sauf que c'est un petit peu différent parce que c'est un cancer qui s'attaque au sang, de la racine des cheveux jusqu'au bas des pieds, donc c'est un petit peu différent. Les suites sont assez longues, difficiles. Pour le malade, c'est vraiment un parcours du combattant. On avance, mais on n'est pas encore au bout. Et plus on aura conscience et plus on aura compris qu'il faut développer le don de soi en général, que ce soit, encore une fois, les plaquettes, le sang, la moelle osseuse, mais également les organes. Ça, c'est un travail qu'on est en train de faire maintenant aussi avec le ministère de la Santé et qui avance, voilà. Il faut maintenant l'inscrire dans l'éducation de nos enfants. Alors, depuis 4 ans, vous organisez une journée de mobilisation pour le don de soi. C'est le 21 mai. Il y a un rassemblement face à la gare Montparnasse à Paris pour ce que vous appelez la marche des plaquettes. Il y a un concert gratuit à 17h avec Nolwenn, Muriel Robin, Jean-Marie Bigard, Laurent Baffi, etc. Il faut rappeler que cette année, il y a des antennes qui se sont créées en région. Celle de Lyon qui existait déjà depuis 2 ans. Maintenant sur Marseille, également sur Nice, Toulouse. Et que toutes ces antennes font la marche en même temps que nous à Paris. Donc il n'y a pas le concert mais des spectacles de région, des artistes de région. Et c'est important de le savoir parce que ça veut dire qu'on a enfin fait passer ce message partout et que demain, je pense qu'on gagnera cette bataille. Mais on ne l'a pas encore gagnée. Et il faut que nos mentalités à nous changent. J'ai presque envie de dire, est-ce qu'ici sur ce plateau, des gens sont donneurs de plaquettes, par exemple ? Non, je n'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup. Venez, venez mademoiselle. Donc moi j'ai fait cadeau à la science. Donc j'ai demandé de récupérer mon corps. Mais je donne mon cœur, mes reins, mon poumon, mon foie, tout ce qui sera bon pour sauver la vie de quelqu'un à travers moi. Moi je ne peux pas donner mon foie, bon, mais je peux donner d'autres trucs. Mais voilà, il faut, regardez tous ces messieurs qui sont ici. Ce n'est pas normal, vous êtes jeunes. Et malheureusement, la maladie n'arrive pas qu'aux autres. Elle frappe à la porte très vite, du jour au lendemain, quand tout va bien. C'est un bouleversement total pour la famille, pour le malade, évidemment, pour celui qui est touché. Et il n'est pas normal que vous tous, qui êtes jeunes, ne soyez pas concernés, n'ayez pas encore franchi le pas. C'est rien, vraiment c'est rien. Simplement, il faut y penser, il faut y aller. Qu'est-ce qu'il faut faire Stéphanie ? Il faut aller à l'hôpital ? Il faut aller dans tous les hôpitaux de France. Vous avez un centre qui s'appelle EFS, établissement français du sang. On vous accueille, on vous explique. Et puis, vous n'avez juste qu'à vous inscrire, à aller passer une heure et demie ou deux heures de votre temps. Vous pouvez lire, vous pouvez dormir, vous pouvez parler, vous pouvez y aller entre amis. C'est une partie de plaisir. Tous les jeunes gens qui sont allés s'inscrire depuis notre combat, souvent nous disent, parce qu'il faut avoir 18 ans, je suis allée fêter mes 18 ans dans un centre EFS. Bien, c'est comme la première fois, je crois, quand on est citoyen et qu'on vote. C'est la même chose. Peut-être qu'un jour, on arrivera à rendre obligatoire ce don. Il faudrait mieux qu'on ne soit pas obligé et que les gens y aillent naturellement. Bien sûr, oui. Bien sûr. Donc, vous avez réussi à redonner un sens à votre vie avec cette association, Stéphanie ? Oui, mais ça ne me paraissait pas extraordinaire parce que d'abord, j'avais eu la chance d'être éduquée dans ce sens-là et que le combat de l'orette, j'avais évidemment l'obligation de le terminer. Donc, le combat de l'orette est devenu le combat de tous les malades, de toutes les familles qui se battent, qui espèrent et qui sont dans la même vie parce que je ne suis plus dans la vie d'avant. Je suis dans une autre vie avec des choses essentielles et je suis ravie d'y être. Est-ce que vous avez toujours du mal à vous lever le matin ? C'est toujours un peu difficile. Vous disiez en fait que vous préfériez rester réfugié dans la nuit parce que quand on se réveille, on se rend compte que ce n'est pas un cauchemar, que c'est la vraie vie, tout ça. Oui, mais c'est évident qu'on pense toujours que c'était un cauchemar. Mais de jour en jour, je sais que ce n'est plus un cauchemar. Votre mari, lui, il ne parle pas de tout ça. Il intériorise beaucoup. Chacun vit son drame à sa façon et c'est très personnel la souffrance des gens. Donc ils se réfugient dans la musique, dans la création. Je me réfugie dans l'action. Et toutes les personnes qui sont concernées dans les familles vont fonctionner en fonction de ce qu'ils sont. Et c'est très bien comme ça, c'est tout à fait normal. 11, 21 mai, journée de mobilisation pour le don de soi. Rendez-vous à 17h, on passe la gare Montfarnasse. Le rassemblement est à 13h30. Merci Thierry de l'avoir fait vu. C'est la moindre des choses. Merci Thierry. Au revoir. Au revoir.